Générique Générique Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Chaque semaine, nous vous proposons une petite sélection de ce qui a intéressé la presse ces derniers jours avec Pauline Courceau. Pauline, bonjour. Bonjour, Farnette. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Thévenet, rédacteur en chef d'Alpes Magazine. Bonjour. Bonjour, Farnette. Est-ce que vous vous intéressez un petit peu à ce que font vos confrères ? Bien sûr, oui. On regarde à la fois ce qui peut être des titres concurrents, puisque presse régionale, mais aussi de la presse nationale. Et puis, sur la presse régionale, qu'elle soit aujourd'hui écrite ou audio ou télévisuelle, c'est aussi une source d'informations pour nous et puis une source d'idées. Et on va voir comment vous travaillez avec votre magazine dans quelques instants. Mais avant, on commence avec la une de la semaine. L'écho des Pays de Savoie nous propose un dossier intéressant cette semaine sur les conséquences de ce printemps pluvieux. Éboulements, glissements de terrain ont été nombreux dans les Pays de Savoie. On en compte trois en haut de Savoie en course. Saint-Sigismon, Samoing. Et on en reparlera avec Pauline Courceau tout à l'heure. La route d'accès du Pradly que devait emprunter le peloton du Tour de France. La Savoie n'est pas en reste avec le Granier, bien sûr. Une route bloquée près de Modane, de Beaufort, sans oublier les Gorges de l'Arly. Bref, tout ça est à lire dans l'écho des Pays de Savoie. Et puis, c'est un sale temps pour les services des routes, Pauline. Exactement. Ils ont dû y avoir beaucoup de boulot. C'est le cas. Alors, Pauline, de votre côté, cette semaine, vous êtes intéressée à l'Info sur la toile. C'est notre rubrique, l'actu connectée. Alors, Pauline, forcément, sur la toile, cette semaine, on a beaucoup parlé d'Islande. Exactement. On ne pouvait pas y échapper sur Twitter. Ça a beaucoup commenté quant à la qualification des Islandais qui rencontreront l'équipe de France dimanche. Alors, on va démarrer avec un petit tweet qui était plutôt rigolo. C'est comment l'Islande a été sélectionnée. Comment l'équipe d'Islande a été sélectionnée ? C'est facile. Vous prenez 333 000 habitants. Vous enlevez ceux qui ne peuvent pas jouer en foot. Il en reste 23 selon ce calcul. Pile le nombre de joueurs pour la liste. Il y a également Lionel Tardy, le député de Haute-Savoie, qui a tweeté concernant l'équipe d'Islande. Il a dit que l'ère des montagnes d'Annecy profitait visiblement aux Islandais. Et il a plutôt raison. Et puis, évidemment, nos confrères de France Bleu, qui étaient à la conférence de presse de l'Islande. Il y avait beaucoup de monde, puisque, je le répète, les Islandais rencontreront la France ce dimanche, 3 juillet à 21h. Un petit pronostic, Fennette ? Vous y savez, je m'y connais bien en foot. Je vais dire 2 ans pour l'Islande. Ils seront ravis de l'approche, je pense, du coup. Et puis, incroyable, Pauline, il fait beau depuis quelques jours. Exactement. Malgré les glissements de terrain dont vous venez de parler, sur Twitter, on commence à voir fleurir un petit peu toutes les photos du côté d'Aix-les-Bains, notamment avec des jolies photos. Là, on est à Annecy. Annecy, Aix-les-Bains. Le soleil prédomine sur ces photos. Et on espère que ça va durer. Donc, il fait beau. Merci, Pauline. Ça joue, la météo, quand on voit un magazine où il fait bon d'être dehors ? On en reparlera, mais la une, là, c'est le lac du Bourget pour Alpes Magazine. Oui, ça joue à double... Ça joue, effectivement, sur les ventes. Alors, à la limite, c'est presque... C'est un peu compliqué à dire parce qu'on nous dit que parfois, s'il ne fait pas très beau, finalement, les gens, ils ne sortent pas. Donc, du coup, ils vont chez le marchand de journaux et puis ils achètent des magazines ou des journaux et ils lisent. Donc, voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ce qui est plus, à la limite, presque plus problématique pour nous, c'est pour réaliser les sujets. Parce que, du coup, comme on produit l'ensemble des sujets qu'on diffuse et on les produit quasiment un an à l'avance, c'est vrai qu'un printemps pourri, après un hiver qui n'a pas été terrible, c'est un peu angoissant pour la production de sujets, surtout. Merci bien, on en reparle. Chaque semaine, Pauline, c'est le top 3. Oui, vous avez sélectionné les trois meilleures unes de la semaine. C'est le top 3 de Médiasphère. Et on reparle du printemps pourri. Voilà, c'est la une du bimensuel Terre de Savoie qui s'intéresse à l'actu agricole. Et ce qui inquiète donc les agriculteurs, c'est la conséquence de cette météo un petit peu catastrophique. Il a plus trois fois plus que d'habitude ces dernières semaines. On peut craindre des difficultés pour les foins, notamment en altitude ou encore sur le maïs, les légumes en plein champ ou le raisin. Tout est détaillé dans l'article. Et puis, deuxième article, c'est un ancien footballeur, une fois n'est pas coutume, qui se reconvertit en politique. Voilà, on commence déjà à parler des législatives. Elles auront lieu juste après les présidentielles dans un an. Les éventuels candidats commencent à se placer. Interview dans le Faucini de Christian Perriot, ancien footballeur donc, qui est aujourd'hui secrétaire de circonscription. Les Républicains dans le Chablais, l'adjoint au maire de Tonon, entend bien ravir le siège de député au maire d'Evian, Marc Francina. Également, les Républicains, ça promet. Et puis, enfin, la semaine dernière, on parlait de festival qui était annulé. Et là, cette fois-ci, on parle d'un festival qui est créé. Voilà, c'est Déambule à Annecy, qui a vocation à remplacer les Noctibules, que les Anéciens connaissent bien. C'est une idée de sortie à lire sur le site internet de la revue Carnet d'Art. Christina D'Agostin nous propose un petit aperçu de ce festival des paysages, qui commencera le 9 juillet. Merci, Fanette. Olivier, t'es venu. On va reparler plus en détail de votre magazine. Tout de suite, c'est le focus de la semaine. Olivier, t'es venu. Donc, pour Alpes Magazine, juin-juillet, vous avez fait votre couverture sur le lac du Bourget, le Riviera des Alpes. Comment vous choisissez votre une, tout simplement ? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans un magazine l'été ? Alors, nous, c'est assez particulier. On est un magazine à la fois de territoire, donc qui traite des Alpes, mais qui a une diffusion nationale. Donc, on n'est pas uniquement diffusé sur le local, même si on a une forte implantation locale, on va dire, enfin régionale. Donc, on choisit nos sujets à la fois sur différents critères, parce qu'on a à la fois des abonnés, on a un grand nombre d'abonnés, et la vente chez les marchands de journaux. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes critères. On choisit en fonction de la saison, en fonction aussi un peu des tendances, on va dire. C'est vrai qu'au mois de juin-juillet, normalement, il fait beau. Normalement, on va au bord du lac. Donc, voilà, on a la chance dans notre région d'avoir le lac d'Annecy, le lac Clément, le lac du Bourget. Donc, on tourne. On ne fait pas chaque année le même lac. On ne fait pas chaque année les lacs, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment plein de critères différents. Et puis, c'est aussi, j'allais dire, après, un échange entre la rédaction, les services commerciaux, parce qu'on est un magazine, donc ça se vend. Et puis, il y a un historique aussi, parce que ça fait Alpes, ça fait 25 ans que ça existe. Donc, on essaye aussi de ne pas revenir tout le temps sur les mêmes territoires, ou alors des fréquences qui sont quand même un petit peu écartées dans le temps, ou alors sous des angles un peu différents. Là, pour l'article sur le lac du Bourget, le dossier sur le lac du Bourget, vous le disiez tout à l'heure, certains sujets, vous les préparez plus d'un an à l'avance ? Comment il a été préparé, par exemple, celui-ci ? Tous nos sujets sont préparés un an à l'avance, parce qu'on les produit quasiment entièrement, enfin, 95% du magazine, voire 100% est produit. Donc, pour ce qui est à la saison, c'est vrai qu'il faut, pour un numéro qui va paraître en été, on va le produire l'été d'avant, au moins en photo, et souvent en texte aussi, parce que c'est des reportages, donc texte et photo. Donc là, c'est à la fois une discussion entre la rédaction, le journaliste ou la journaliste rédacteur ou rédactrice qui va aller sur le terrain, et le photographe aussi, sur les envies que la rédaction peut avoir, et puis ce qu'on va rencontrer sur le terrain, et au final, ça donne le résultat que vous avez entre les mains. Pauline ? Justement, c'est un terrain de jeu formidable, finalement, qu'on a en Savoie et en Haute-Savoie. C'est génial pour vous, vous avez un nombre de choix incalculables, ça doit être dur de choisir, finalement, les sujets à traiter. Oui, c'est vrai que le terrain de jeu est à la fois grand, parce qu'en plus, nous, ils ne se limitent pas à la Haute-Savoie et à la Savoie, parce qu'effectivement, c'est toutes les Alpes, et on essaye de les prendre dans leur ensemble, donc, j'allais dire de la Slovénie jusqu'à la Méditerranée, même si, effectivement, on a un cœur qui est assez haut Savoyard, Savoyard et Isérois, voire Suisse. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a à la fois un potentiel énorme, mais pour le choix des sujets, il faut croiser plein de paramètres. Parfois, on a des envies qui, quelque part, ne seront pas validées ou valables, j'allais dire commercialement. Il y a des affinités aussi. Il y a des affinités, il y a certains angles aussi qu'un journaliste peut avoir, et qui ne sont pas forcément celui que le lecteur attend. Vous donnez la plume à des journalistes, vous l'avez dit, mais aussi à des professionnels. Je pense notamment à un article, donc, dans ce numéro de l'alpiniste Christophe Dumaré. C'est important aussi d'élargir le cadre à tout un tas de professionnels. Oui, pour nous, c'est effectivement une vraie volonté, c'est-à-dire d'être vraiment ancré sur le territoire, donc du coup, de faire participer aussi les autres acteurs de ce territoire, les acteurs qui nous sont proches. Enfin, l'idée, ce n'est pas non plus de faire participer tout le monde. On avait aussi cette volonté dans Alpes de monter un petit peu en altitude, sans être un magazine d'alpinistes et sans être dans la technique. Mais par contre, voilà, on a un territoire, effectivement, au-dessus de 3000 mètres d'altitude, ou 2005, il y a des très, très beaux espaces. Et pour ça, j'allais dire, la meilleure façon de le raconter, c'est de confier ça à un alpiniste, à un guide, qui est associé à un photographe de talent, à Marc Davier, parce qu'ils travaillent vraiment ensemble, et le résultat, c'est aussi pour nous important. La photo est très importante. Voilà, la photo est importante, donc les deux vont bien ensemble. Il faut que le rédacteur, qu'il soit journaliste ou pas, et le photographe, soient vraiment en symbiose pour qu'on puisse sortir un sujet et emmener les gens dans cette haute montagne. C'est-à-dire les emmener par la lecture, les emmener par la photo. C'est des lieux où ils n'iront jamais, ou peut-être que ça leur donnera envie d'aller. Mais c'est avant tout du rêve. Qu'est-ce que vous nous préparez pour le prochain numéro, qui sera dans les kiosques dans une quinzaine de jours ? Alors, sur le prochain numéro, on va continuer un petit peu à l'altitude avec Christophe Dumaret, parce qu'on va dans le Beaufortin. Alors, ce n'est pas très très haut, mais on y va d'une façon particulière, parce qu'on va faire un peu de Highline dans le Beaufortin. Donc là aussi, il y a des images qui sont splendides. Et Christophe part avec un des spécialistes de la Highline, qui habite à Albertville, qui est Julien Millot, qui a fait partie du team des Flying Friendships, dont on a entendu parler récemment. Et après, on vous emmène aussi à la découverte d'un territoire qu'on aime bien, qui est la Haute-Maurienne. Mais la Haute-Maurienne, là aussi, sous un certain angle, sous un angle assez sauvage et un peu décalé. Et puis, on aura un gros dossier qu'on a appelé les Alpes sauvages, où là, on va parcourir en fait quatre lieux alpins. Et pour la Savoie, la Haute-Savoie, on va dans la réserve naturelle de Passy, puis dans la réserve de chasse des Beauges, pour montrer aux gens, effectivement, aller dans la nature. C'est un bon moment pour y aller, tout en la respectant. Vous y découvrirez des choses assez extraordinaires. Et voilà, on essaie de raconter ça. – Plein de choses encore à avoir dans Alpes Magazine, au mois d'août, août-septembre. – C'est ça. – Merci Olivier Thévenet. – Merci à vous. – Pauline, chaque semaine dans Médiasphère, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, vous nous proposez vos tops et vos flops de la semaine. On commence avec les flops. La rénovation des termes d'Aix-les-Bains pose décidément problème. – Exactement, ça chamaille toujours aux anciens termes d'Aix-les-Bains concernant la réhabilitation. Alors, l'artac et l'arc résidentiel des termes historiques d'Aix va être force de proposition, comme on va le voir sur la une de nos confrères de l'Essor. Alors, ça a été créé il y a un mois. Et en fait, tout simplement, ils ne veulent pas des grandes tours qui sont proposées par la ville. Ils ont rencontré le maire Dominique d'Or. Dominique d'Or qui a un petit peu changé sa position puisqu'il va passer de 17 à 10 étages l'immeuble. Donc, affaire à fil, on verra quand ce sera construit. – Ils ont bien fait de se mobiliser. – Exactement. – Donc, ce n'était pas peine perdue. La route du tour qui est décidément compliquée. – Exactement, vous en parliez tout à l'heure. L'étape du tour Meugev-Morzim devrait peut-être probablement changer de roule, justement, puisque la route d'accès au Pradli est coupée depuis le 28 avril dernier. Et peu de chances de voir se réouvrir la route, en tout cas pour un tel événement. Pour le moment, les coureurs pourraient potentiellement passer, mais pas de caravane ni de spectateurs. C'est un petit peu embêtant pour le Tour de France. Pour le moment, rien n'a filtré du côté de l'organisation. On saura donc tout ça le 23 juillet lors de cette étape. – Et puis le préfet de Haute-Sa, je crois, vous a titillé un tout petit peu. Il a parlé de ma région. Alors forcément, du coup, ça gêne un petit peu. Il avait une cérémonie concernant le chef des motards qui a été nommé commandant dans la Somme. Il a dit tout simplement, vous prenez du galon, il faut au moins ça pour partir dans la Somme. Je propose au compréfé de Haute-Savoie de partir en vacances dans la Somme. Il y a une très magnifique baie de Somme. Je suis sûr qu'il repartira avec le sourire, le tout, sans galon. – Votop, un article de l'essor savoyère qui vous a intrigué et qui nous concerne de près puisque… – Puisqu'on va déménager à Épanie, exactement. Et en fait, nos confrères de l'essor, Jean-Baptiste Serron et Florian Potier ont testé pour nous Annecy et Épanie, bus ou voiture. Eh bien, en bus, on met 20 minutes en voiture, 13 minutes à l'aller. En revanche, au retour, le temps de se garer à la gare, c'est plus facile de prendre le bus que la voiture puisque sinon, on double le temps de trajet. Et donc, il faudra choisir Fanet, bus, voiture ou peut-être le vélo. – Peut-être le vélo, il y a plein de pistes cyclables à Épanie. À Aix-les-Bains, une initiative sympa pour terminer. – Exactement, ce sont des jardins familiaux qui vont être créés au mois de septembre, boulevard Le Pic. Dix parcelles seront attribuées, les travaux auront lieu cet été. Une parcelle sera attribuée à une personne à mobilité réduite. On note aussi qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, notamment des jardins partagés. Fanet, si vous pouvez planter vos tomates, vos carottes et vos poireaux, vous pouvez aller à Aix-les-Bains, il y a ce qu'il faut. – Eh bien, super, j'y vais. Cinq fois, il y a une page, on a dit. – Merci Pauline. Merci Olivier Thévenet d'avoir été notre invité. C'était Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de dévorer la presse sous toutes ses formes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada